Quand tu chantes la Marseillaise en écoutant ce que tu es en train de chanter, ça me donnait envie d'aller dans l'arène avec mes coéquipiers. Ça renforçait nos liens encore plus que la préparation ou l'expérience. C'était le geste, la pincée ultime pour nous resserrer. On aborde ce tournoi avec de la confiance en nous. On sait qu'on est capable de battre les meilleures nations du monde. On s'est appuyé quand même sur un pas qui était costaud. Une grosse mêlée qui brûlait les adversaires. C'était vraiment nos points forts. C'était notre conquête et notre défense, et ce sur quoi on a vraiment construit nos victoires les plus importantes. Lorsqu'on gagne en Ecosse, on joue ce match à Paris contre l'Irlande. On fait un bon match sur ce tournoi-là. Et comme je disais tout à l'heure, il nous permet finalement de se projeter vers quelque chose d'un peu plus grand. J'ai identifié que sur le calendrier du tournoi cette année-là, il y avait ensuite Pays de Galles, Italie et Angleterre. Ça voulait dire qu'il y avait un point pivot au Pays de Galles. Ce troisième match-là qui déterminait finalement la possibilité d'aller chercher le grand chelem. Ce qui nous oppose avec les Anglais, c'est qu'ils sont des adversaires qu'on aime avoir, aussi bien eux que nous. Je pense qu'ils savourent particulièrement leur victoire fort au français et vice versa. Les Anglais ont abordé ce match de façon un peu plus sereine que nous sur les conditions. Il pleuvait. Il fallait qu'on soit impeccable sur notre conquête et notre défense. Clair Wittschild, 3 points sur Pays de Galles. Quand on parle de 16e homme, ce n'est pas juste une légende. Le public, il peut à la fois décupler les forces de son équipe, tout comme il va déstabiliser. Et en revanche, quand il y a le public qui pousse, qui est enthousiaste, surtout quand c'est dur, surtout quand on est derrière, c'est comme une énergie, une espèce de vague qui te porte. Le moment où tu prends le plus de plaisir, c'est quand tu soulèves la coupe. Donc c'est vrai que ce moment-là où j'arrive le dernier, j'ai tous mes coéquipiers qui sont derrière le panneau champion 2010, et je prends la coupe en main et que je l'assois, c'est assez magnifique, c'est un grand souvenir. Ce n'est pas la percée, ce n'est pas tant le plagas, c'est cette émotion-là qui fait que je me dis que j'ai vécu un moment exceptionnel. L'équipe de France actuelle est très enthousiasmante. Moi, ce qui me plaît, c'est les personnalités des joueurs qui la composent. C'est les gars qui sont très simples, qui sont très forts, ils sont sourds de bons mecs. Et ça, je pense que c'est important. Là, ils arrivent à l'équilibre qu'ils doivent rechercher maintenant. Ce qui leur manque à date, c'est une victoire dans une compétition majeure. Et la compétition majeure pour les Européens, c'est le tournoi à destination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada